Parce qu'il y avait des masques. Moi c'est Welfar Kaya, je viens du Congo Brazzaville. Je sais que tout le monde ne connaît pas le Congo Brazzaville. C'est en Amérique. Non, au Congo il y a une zone qu'on appelle Amérique. Je ne vois pas de l'Amérique de Donald Trump. Je viens du Congo Brazzaville. Et vous savez, au Congo Brazzaville il y a la sape, il y a la musique, nous on a le rythme dans le corps. Même sans musique on peut danser. Il y a aussi la beauté. Il y a quand même le voir, vous allez remarquer que voilà. Il y a une fille qui m'a dit, ah vous êtes très beaux. Je lui ai dit, mais attends, depuis quand vous montez comme ça, parce que moi-même ça m'a surpris d'être beau. Ça m'a surpris d'être beau. J'adore la France, j'aime la France. Parce que ici, les gens ont une certaine façon de gérer les choses. Dernièrement je quittais Limoges pour Paris. On a mis un train supprimé à la gare. Supprimé. Je n'ai pas compris, je suis allé voir l'agent. Je me suis allé voir l'agent, pourquoi on a supprimé ? Mais il dit, il y a un chien sur les rails, du coup il faut faire attention. C'est-à-dire à cause d'un chien. Nous-mêmes quand il y a une personne, on marche. Le chien. Ah vous, vous êtes bien. Dernièrement j'ai rencontré une femme, elle était en train de pleurer. Elle pleurait toute seule. Mike, allez, montre-toi Mike, s'il te plaît, reviens à la maison. J'ai compris, tu es fâché. Elle me voit, elle dit, c'était 22h30, donc je voyais le dernier bus arrêter là. Elle me dit, monsieur, vous n'aurez pas vu Mike par hasard ? J'ai dit, Mike, c'est qui Mike ? Elle me dit, c'est mon chien. Quand elle a dit ça, j'ai vu le bus partir. J'ai dit, il est dans le bus, il est dans le bus. Elle a suivi le bus. J'ai dit, ouais, pour moi tu m'as fait perdre le bus. Vous avez une certaine façon de gérer les choses ici. Non, vous êtes trop spécial. Il y a aussi même dans les expressions. Tu sais au Congo, tu dis à une fille, tu es bonne. Elle est contente. Mais ici je dis, tu es bonne. Elle se fâche. Maman, tu es bonne. Ici on ne dit pas grosse, il ne faut pas dire grosse. Il faut dire, elle est forte. Je n'ai jamais fait se battre. Elle est forte, il ne faut pas dire grosse. Ou elle a des formes. Non, mais moi j'adore les femmes. J'adore les femmes minces en particulier. Les femmes minces, ouais. Ah oui, elles sont flexibles, elles peuvent bouger. Toutes les choses. Mais après il faut dire que les grosses, pardon. Les fortes, excusez-moi, l'absurde. Les fortes ont un peu d'avantage. Parce qu'une femme forte, quand elle tombe gravement malade, elle maigrit avant de mourir. Mais la mince, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît. Elle est douloureuse, elle disparaît. J'adore, j'adore cette franchise que les femmes ont ici. Ici quand une femme n'a plus d'amour, pour un homme, elle le dit clairement. Je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Faisons une pause parce que je n'ai plus d'amour. Je ne sais pas, mais je vais vous voir ailleurs. Chez nous, quand même, elle n'a plus d'amour. Si tu as l'argent, là, il y a l'amour. Dans ton argent, il y a l'amour. J'ai vu quand Sarkozy, Sarkozy est passé président, sa femme l'a quittée. Chez nous, on m'a dit, mais maman, qu'est-ce qu'on lui a fait ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? C'est la malédiction. Le mari passe président direct, tu divorces. C'est quoi ton problème ? Nous, on ne fait pas les jeux, là. Vous, les jeux, vous faites là, non, je vais le quitter. Je ne suis pas avec 8% d'argent, tu as venu pour quoi ? Il s'habite. Je ne fais pas d'attention. Nous, on n'est pas dans les jeux, là. Après, je lui dis, il y a une chose, les grosses, c'est vrai. On est fort. Excusez-moi, permettez-moi de dire grosses pour une fois. Je sais qu'il y a des féministes dans la salle, mais il y a aussi des masculinistes. Donc, il y en a qui disent chez nous, il ne faut pas épouser les femmes blanches parce qu'elles ont des petits derrière. Je dis, mais attends, les derrière des femmes blanches, c'est pour les hommes blancs. Parce qu'en Afrique, c'est vrai, il y a des femmes qui ont des formes derrière. Mais quand tu vois la taille de leur bite, tu comprends pourquoi Dieu a fait ça. En même temps, si on donnait des grosses... Des gros derrière aux femmes blanches, ça nous est servi à rire. Les hommes auraient de mal. Quand même. J'adore l'hypocrisie de chez nous. Chez nous, les femmes sont vraiment hypocrites. J'ai fait un constat simple, c'est que quand un gars a beaucoup d'argent, même s'il est vraiment laid, même s'il est vraiment laid, la femme va toujours trouver un moyen pour justifier sa légeur. Elle va trouver des avantages dans sa légeur. Par exemple, quand un gars a une grosse tête et qu'il est vraiment friquée, la femme va dire à ses copines, non, moi je ne vois pas sa tête. C'est vrai que toi, tu dis que Jean-Jacques a une grosse tête, mais moi je trouve qu'avec sa tête, il a toujours des bonnes idées. Mon frère, tu as un gros nez, tu es riche, la femme va toujours trouver quelque chose pour te défendre. Oui, c'est vrai qu'Éric, il a un gros nez, mais moi je trouve qu'avec son nez, il n'a pas de problème de respiration. Déjà, déjà, au lycée, il était premier en athlétisme. Tu as une grosse bouche, tu es riche, elle va trouver un moyen de te défendre. Oui, toi tu dis qu'il a une grosse bouche, moi je ne vois pas ça. Avec sa bouche, il est très audible, il parcourt un mot français. Mon frère ne commet pas la maladresse en Afrique de ne pas avoir l'argent et d'avoir des défauts. Tu as une grosse tête, tu es pauvre, tu vas écouter, hé, hé, ne me parle pas de ce type, tu as vu sa tête. André, la bride des Chinois là, tu le dis la dernière fois, ma tête s'est gonnée contre la sienne, j'ai souffert de céphalée pour me pisser. Tu vas en connaître, tu es pauvre. Tu vas écouter, la femme dit, non, non, Justine, ne me parle pas de lui. Le gars, quand il respire à côté de toi, tu entends FUUUUUUURR en dehors le tuyau de chaque monde, une ronge de mon verre, je suis assurée. La dernière fois, je lisais mon roman, je fais tourner le roman de Shakespeare, je lisais le roman, et dès qu'il respire, ça feuillette, en même temps, je sais, tu as pas la page 22, il respire, ça me mène à 24. Mon frère, tu as une grosse bouche, et tu es pauvre. Tu vas écouter, la femme congolaise te dit, non, non, pardon, hé, tu as vu sa couche. la dernière fois j'ai commis la maladresse de l'embrasser je suis assis, je prenais un risque j'étais obligé de fermer mes yeux parce que je savais pas où ma tête allait rentrer à un moment je suffoquais, ma respiration se bloquait j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? c'est après ce moment que je me suis rendu croit qu'en fait mon nez et ma bouche étaient dans sa bouche nous on est vraiment hypocris chez nous faut avoir l'argent faut seulement avoir l'argent quand tu as l'argent, chez nous tu es à l'aise, tu es tranquille il y a le côté où les femmes se plaignent aussi chez nous elles aiment se plaindre quand par exemple un homme ne la frappe pas chez nous il y a des hommes qui frappent il faut frapper de temps en temps ta femme c'est juste pour le design c'est pas quelque chose de mauvais ici c'est le pays des femmes il ne faut pas toucher la femme chez nous c'est le pays des femmes c'est vrai mais il faut toucher la femme de ton homme elle ne touche pas elle-même quand tu ne frappes pas ta femme elle va commencer à dire à ses copines il est comme une femme il ne se fâche jamais même si je fais quelque chose il me regarde dans le yeux lui là mais quand tu la frappes trop aussi elle va dire il me prend comme un tam-tam pour lequel il ne faut pas tout le temps je suis fatigué chez nous quand tu touches ta femme tu prends ta voix tu lui fais l'amour tous les jours elle va se plaindre en disant non il me prend pour un objet sexuel moi aussi je dois me reposer je n'arrive pas tu connais les africains qui mangent les racines des arbres qui mangent les tisanes tout le temps donc la femme est fatiguée elle va se plaindre lui il me regarde comme ça il dort en disant je ne sais même pas si c'est un homme il est qui monte la boue c'est un coq je t'assure il fait juste tout 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 c'est fini il dit c'est bien tu as aimé chez nous les femmes elles se plaignent elles se plaignent dans ce sens quand tu es tout le temps sous ton ordinateur elles se plaignent en disant oui il n'a jamais de temps pour moi il est tout le temps sur son ordinateur quand tu es tout le temps sur elle elle va dire non mais attends les amis vont chercher du boulot toi tu es tout le temps sur moi qu'est-ce qui t'arrive ? on finit on ne sait pas ce qu'elles cherchent mais tu sais les africaines aussi sont rentrées dans le jeu les câlins elles ne savent plus les câlins à quoi ça sert les câlins à quoi ça sert je veux juste un câlin si vous savez comment on vous insulte tout le temps on vous tient comme ça je vous insulte on dit conasse conasse tout le temps vous mettez du ton avec les câlins comme ça ça m'a fait du bien qu'est-ce qui t'a fait du bien moi ça m'a pas fait du bien nous on s'en fout ne venez pas tenter les africains avec vos histoires de câlins câlins tout ça non je veux juste un câlin fais-moi un câlin fais-moi un bisou ah c'est dû de sortir une blanche des bisous tu vas te fatiguer par jour par jour tu peux boire 5 litres de sa salive tu arrives à l'hôpital on va dire non mais tu as un excès de salive il faut t'opérer il y a aussi les fleurs les fleurs il ne m'a jamais offert de fleurs les fleurs à quoi ça sert ça n'a jamais servi à quelque chose si tu comptes le nombre de fleurs qu'on a donné aux femmes blanches ici on peut faire un jardin un jardin et puis des touristes arrivent des anglais bien sûr il parle anglais alors what do you see ça veut dire comment ça se passe donc c'est sur cette note que je vais vous laisser ce soir merci niwel Farkaya au nom de vous merci monsieur merci